Salut les gars, une nouvelle journée en Chine, aujourd'hui est une journée bien chargée, on doit aller visiter des appartements, parce qu'on essaie de trouver, parce que là notre hôtel s'arrête vendredi, donc il faut contrôler un logement pour la suite, ensuite on doit aller à la banque, parce que bien sûr j'ai oublié ma carte bleue dans le distributeur la semaine dernière, et après il faut qu'on aille au boulot, parce qu'on a des nouveaux échantillons à essayer, et puis il faut continuer sur la nouvelle collection, et voilà, et puis ce soir on a compté à finir pour l'Université française pour la déclaration du terrien du mois de septembre Alors là on sort à Mèhuang, mais apparemment le quartier n'est pas trop mal, donc on va voir qu'on a trouvé notre cadre Il y a deux appartements à visiter ici Ils vont rien dire ? Bon bah pour l'instant ça se passe pas super bien, contrairement aux annonces qu'on a eues sur internet, bah en fait les prix sont quasiment le double Regardez c'était quand même joli, il y a les petites montagnes juste à côté Bon c'est pas parce qu'on aura pas notre logement qu'il faut tout abandonner, on a encore plein de boulot, au bureau d'ailleurs ça se passe plutôt bien On a encore des nouveaux échantillons à essayer Et peut-être un nouveau client aussi ? Oui on a peut-être un nouveau client, plus à Singapour Donc c'est pas l'année hein, vous inquiétez pas, si vous aimez pas l'imprimer ce sera pas là dedans hein, c'est juste pour l'échantillon Donc on aime bien l'échantillon Ouais, parce que donc c'est censé, il y a un élastique en plus pour que ça rentre bien entre les fesses là, voilà, de cet angle là on voit bien du coup l'effet Pour que ça fasse vraiment, hop, les deux petites miches L'avant est un peu boring par exemple, l'avant il sert pas à grand chose, c'est tout plat Bon bah on vient de recevoir une super nouvelle, notre distributeur On a reçu sa première commande et elle est beaucoup plus grosse que ce qu'on pensait, ce qu'on espérait Elle est 4 fois et demi plus grosse en quantité de produits, voilà Alors c'est une super nouvelle, maintenant le souci c'est que c'est largement au-dessus de nos capacités de production Donc du coup en fait on est un peu dans la meurtre pour l'instant Du coup il va falloir qu'on recrute Qu'on recrute tout de suite, qu'on rachète beaucoup de tissus, des étiquettes, des sachets, etc. Parce que finalement il nous prend tout en un mois Donc du coup, petit stress Mais c'est une bonne nouvelle, on est vraiment super contents C'est une bonne nouvelle Elle m'a dit aussi, attends il y a un autre, attendez j'arrive Donc là en fait, comme on est là et que notre employé est en vacances Du coup c'est ma maman qui fait les paquets avec ma tante So huge ! Bon bah finalement on se retrouve à manger chez Pizza Hut Pourtant on était motivé pour essayer un restaurant chinois Mais on ne comprend vraiment jamais ce que c'est, c'est pas tout ce qu'on mange Et du coup on va toujours prendre un truc qu'on n'aime pas Alors on reviendra avec notre employé, comme ça on fera un vrai restaurant chinois Et c'est payé ! Bon pour le dessert quand même on s'est dit qu'on n'allait pas faire Pizza Hut Il fallait quand même faire un restaurant plus local Par contre pour les desserts ils sont pas si mauvais Ouais parce que toute la région du Guangdong en fait, tout ce qui est dim sum Donc ils sont bons, c'est grâce au portugais Ouais ! Et ils sont bien Parce que quand on a cherché à saurons manger Par contre on a vu qu'à chaque étage il y avait des restaurants spiétiques dans les desserts Donc il y avait l'air super bon Cet étage faut qu'on vienne Ah celui-là aussi ! Ouais ! Et du coup on a testé celui-là parce qu'il est super mignon C'est un peu comme... ça ressemble un peu chez la durée Ouais ! Ça fait petit salon de thé, ça fait petit wood Bon alors finalement c'est pas vraiment chinois C'est taïwanais Arrête ! Dis pas ça ! C'est pas chinois maintenance Ouais ! Parce que alors ça tu dis ça aux chinois que taïwan c'est pas chinois C'est énorme ! C'est tellement énorme ! J'ai besoin d'instagrammer ça ! Allez on fait ça ! Allez Nico ! Allez Nico ! Tout le monde nous regarde en même temps Alors si tu perds... C'est... Oh non ! Bon bah petite surprise ! Finalement en rentrant à notre chambre Il est 10h30 et on avait une petite note On est enfermés dehors ! On n'a pas payé ! Du coup notre carte a été bloquée ! En fait on avait pris que deux semaines On a rallongé de deux semaines Ça s'est arrêté donc aujourd'hui On n'a pas encore payé la suite Mais ils nous ont rien dit ce matin Quand on est passé à la réception Du coup on pensait qu'on ferait ça demain matin Parce que notre déposite couvrait encore la nuit supplémentaire Donc il n'y avait pas de soucis Pour l'instant on ne leur donne pas d'argent Mais... Apparemment ça ne va pas quand même Donc il faut qu'on aille trouver un certain Nong Chiang Chun Qui ne doit pas parler anglais Pour qu'ils puissent refaire notre carte Pour qu'ils puissent refaire notre carte Pour qu'ils puissent refaire notre carte Pour qu'ils puissent reprendre chez nous Et demain matin Il faut qu'on paie la fin bon bah ça va finalement le gars de la sécurité a appelé l'autre gars de la sécurité qui en fait nous a donné directement notre carte en fait c'était prévu c'est juste que notre carte était vraiment prévue pour s'arrêter aujourd'hui il aurait fallu qu'il nous la rechange aujourd'hui donc c'est bon on peut quand même rentrer chez nous ça va on va pas dormir sous les ponts avec les rats